Musique Musique Donc 2h15, je viens de le dire, vous avez explosé le record de l'épreuve je crois Je crois que ça va dire Vous êtes de quel club ? De dessiner mes yeux athlétistes Donc pas très loin alors ? Non pas très loin Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épreuve ? C'était conforme à ce que je pensais, c'est-à-dire les routes mi-chemin, un peu dénivelé, pas trop cassant, assez roulant Quand on arrive vers le Cré d'Arjou, il y a une belle montée, 100 mètres de dénivelé, elle fait assez mal J'ai dû perdre d'ailleurs un peu de temps à ce moment-là par rapport à mon cours suivant Je l'ai vu revenir et puis je me suis dit que je récélère un peu pour essayer de le tenir à distance Et après je l'ai plus revu, donc ouais, dans une belle course, il y a fait un peu chaud, donc c'est difficile Mais j'ai pas trop mal géré les ravitaillements, donc ça je suis content Je trouve que vous aviez ici, vous aviez un peu d'eau sur vous ? Oui, 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 c'était obligatoire, je crois Et puis de toute façon il fallait aujourd'hui, on allait mieux partir avec 500 mètres minimum Et non, non, c'est une belle course, c'est bien pour préparer Pour préparer quoi justement, vous ? Peut-être la montée du Nidale ou une autre course dans le genre Après il faut que je m'absente un petit peu Allez bravo, bravo, bravo ! Je pourrais pas faire ma saison trail comme d'habitude Mais voilà, c'était entre les deux là Vous étiez déjà venu à l'Armène ? Non, 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 c'est la première fois Ouais ? Et bon, on est bien content d'avoir essayé Il tourait après son dossard Deuxième du 32 kilomètres ? Oui Heureusement que vous avez voté votre dossard finalement Heureusement qu'on vous l'a refait plutôt C'est moi qui l'a refait, j'ai noté mon numéro simplement Je sais pas où je l'ai mis, si quelqu'un le prend, il me le rende Bon alors la course en elle-même ? Bah conforme à ce que j'attendais Allez les capillettes qui arrivent sur le 32 on l'applaudit ! La chaleur encore plus dure que ce que je pensais Dès le début ça piquait mais heureusement il y avait beaucoup d'ombre Notamment vers la Croix-du-Crête, tout ça là-haut Et toutes les parties sur les crêtes étaient mouagées donc ça va bien Et votre soeur vous l'avez lâchée dès le départ ? Ouais, je peux pas tant sur ma soeur, je sais qu'elle se débrouille bien toute seule Mais même si je l'attendais ou si j'essayais de l'aider, elle m'aurait pas Mais bon j'ai bon espoir qu'elle marche bien Et je crois que vous avez même prévu de rentrer en vélo il parait ? Ouais en vélo tranquille pour décrasser Parce que vous faites du triathlon ? Non non pas moi, ma soeur mais moi je fais du vélo, beaucoup de vélo jusqu'à l'année dernière Et puis là j'ai décidé de me mettre un peu plus sur le tri Histoire de changer de... Alors le Yannir m'a dit qu'il vous avait vu revenir sur lui à un moment Et puis après finalement il vous met deux minutes, c'est la fin qui était tout ? Du coup il y avait une partie descendante assez technique où je pense qu'il a pas pris de risque Ça doit être un mec qui fait plutôt de la route et là j'ai repris un peu de temps J'ai cru à un moment que je pourrais le rattraper parce que je me suis dit peut-être qu'il est à la cour d'endurance Mais après j'avais vite vu qu'il reprenait un peu de l'endurance sur la partie routière Donc après j'ai géré pour ne pas me faire attraper mais apparemment celui qui était derrière moi était sa main Donc j'ai fini pour en faire un montant, je suis assez content Donc vous vous avez terminé 4ème sur le 32km ? Au pied du podium ? Au pied du podium, ouais, le 3ème me rattrape à 3km de l'arrivée Ah d'accord, donc vous étiez 3ème ? Ouais et bah il était toujours bon Qu'est-ce qui vous a manqué pour l'accrocher ? Un petit peu de fraîcheur Je suis sur une grosse semaine d'entraînement et du coup il manque un peu de fraîcheur Sinon la course en elle-même ? Sinon belle course, chaud ! Chaud ? Très chaud, ceux qui vont arriver maintenant, très très chaud mais bon c'est bien, joli parcours Le parcours justement, qu'est-ce qu'il vous a dessus ? Bien balisé, bien, c'est roulant, c'est du joli trail Ouais ? Ouais c'est bien Alors une coca, première féminine sur 32km, vos impressions ? D'être venu et de nous péter également les installations, je dirais, parce qu'il est quand même beaucoup de fraîcheur Mais il est très très chaud Pour la chance, ça a été un petit peu dur par rapport à la chaleur parce que je n'ai pas assez vu sur la forme Moins de 3h c'est quand même largement moins de 3h même je pense non ? C'est ce que vous vouliez faire à peu près ? Euh oui, je voulais mettre moins de 3h, donc c'est bien, je suis contente parce que là je reprenais le trail depuis 3 mois Parce que j'ai été blessée au mois d'année, j'ai eu une tendance au niveau du ralbert du gros orteil Donc je suis contente de déjà beaucoup de russons d'avoir là, c'est bien Alors, on va commencer par les premiers 14km Avec des montées raides et des bruits de relances de la route Et on va appeler dans l'ordre Françoise Décoré Très jolie avec un passage de l'art qui est arrivé à la courvée à la courvée à la courvée en 1h10.40 Ensuite, suivi en deuxième place de Séveline à Sala Sur 32km ? Voilà Vous êtes habituée de l'épreuve ? C'est la 4ème fois, oui, que je le fais Sur 32 Sur 32, oui Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du parcours déjà qui a changé de sens cette année ? Toujours très agréable Comme moi, c'est la quatrième fois que je l'ai fait, j'ai déjà fait deux fois dans ce sens et une fois dans l'autre sens. Je trouve qu'il est un peu plus dur que dans l'autre sens. Sinon, c'est très agréable, c'est blanc, on peut coulir tout le temps. Et sur votre course, comment vous avez géré cette course ? Bien, j'étais bien tout le temps, j'ai fait attention de bien voir, j'ai rempli la gourde à chaque ravitaillement. Vous n'êtes pas très loin d'Alimi-Cocard ? Non, pas très loin, je suis étonnée, je pensais qu'elle allait avoir un plus gros écart que ça. Vous êtes satisfaites ? Vous reviendrez ? Tout ça, oui.